L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union Européenne en 3 minutes. Bonjour, je suis Ego Palassin et je vais vous parler aujourd'hui des traditions de Noël dans les différents pays de l'Union Européenne. En France, Noël, c'est le sapin décoré de Guirlande dans le salon, le calendrier de l'Avent ou encore la messe de minuit. Mais les 26 autres pays de l'Union Européenne ont eux aussi leur propre tradition et certaines se révèlent surprenantes. Chez nos voisins allemands, les célébrations commencent avec la Saint-Nicolas dès le 6 décembre. La veille, les enfants placent leurs chaussures sur le rebord d'une fenêtre. Dans la nuit, Saint-Nicolas y dépose des bonbons ou des cadeaux, mais seulement pour ceux qui ont été sages tout au long de l'année. Car pour les autres, c'est le père fouettard qui s'en charge. Cette tradition, on la retrouve aussi chez nos amis belges, en Pologne et en Slovaquie. Mais c'est sûrement aux Pays-Bas que Saint-Nicolas est le plus populaire. Chaque année, des milliers d'enfants suivent à la télévision son périple en bateau depuis l'Espagne et il est accueilli par une foule immense lors de son arrivée dans un port néerlandais. Autre tradition largement répandue, notamment dans le nord de l'Union Européenne, la couronne de l'Avent. Confectionnée en branches de sapin, quatre cierges se dressent dessus. Lors des quatre dimanches précédents Noël, la famille se réunit pour allumer une nouvelle bougie. Une vieille tradition catholique qui perdure aujourd'hui encore en Croatie, au Danemark ou en Suède. Si le Père Noël se charge de déposer les cadeaux sous les sapins français ou belges, ce n'est pas le cas partout en Europe. Au Portugal, en Allemagne et en Hongrie, le petit Jésus endosse ce rôle. En Espagne, traditionnellement, les rois mages s'en chargent lors de l'Épiphanie, le 6 janvier. Melchior, Gaspard et Balthazar défilent chaque année dans les rues espagnoles devant des milliers de personnes et distribuent des bonbons et des cadeaux aux enfants. Plus surprenant, en Grèce, ce n'est pas le sapin que l'on décore chez soi, mais la maquette d'un bateau appelé Caravaki. Une vieille tradition qui fait écho à l'importance de la mer pour ce pays qui compte près de 6000 îles. Pour les Chypriotes, l'Épiphanie donne lieu à une cérémonie très suivie dans les églises orthodoxes du pays. Pour célébrer le baptême du Messie Saint-Jean-Baptiste, les hommes plongent dans la mer, souvent très froide, pour récupérer une croix bénie. Celui qui s'en empare en premier sera béni pour l'année à venir. Si vous passez par Vienne, en Autriche, faites un détour par l'atelier de la famille Persi. Celle-ci a inventé il y a près de 100 ans un incontournable des décorations de Noël, la boule à neige. Et elle continue, aujourd'hui encore, d'en confectionner jusqu'à 200 000 par an. Comment ne pas parler Noël dans l'Union Européenne sans évoquer enfin la Finlande ? C'est dans le nord de ce pays, en Laponie, que le Père Noël a élu domicile avec ses reines. Un village du Père Noël a même été construit près de la ville de Rovanimi. A tout le coup, situé à l'extrême sud du pays, il existe une autre tradition de Noël qui date, elle, du Moyen-Âge. Chaque année, après que les cloches de la cathédrale ont sonné midi le 24 décembre, le secrétaire général de la mairie proclame publiquement le début de la paix de Noël. Une déclaration diffusée en direct à la télévision et à la radio finlandaise, dans laquelle il promet de terribles punitions aux fauteurs de troubles. La liste des traditions de Noël dans l'Union Européenne est encore longue, mais ces quelques exemples vous suffiront pour alimenter vos conversations lors des repas de fin d'année. D'ici là, l'équipe de toute l'Europe vous souhaite de bonnes fêtes et surtout, un joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501 ...